Effectivement, ça me fait toujours plaisir pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai choisi consciemment d'être ici. Moi, je vous dirais que ce que j'aime encore plus qu'inspirer, c'est faire en sorte que la personne puisse passer du discours à l'action. Mais j'aimerais ça vous poser la question. Est-ce que tous les leaders sont gestionnaires? Excellent. Est-ce qu'il y a des gestionnaires qui ne sont pas leaders? Vous en connaissez, vous aussi? Oui, c'est comme ça. On va essayer de travailler à développer leur leadership, mais ça existe encore des gestionnaires qui sont plus ou moins leaders. Mais vous l'avez bien dit, chacun d'entre nous peut être un leader, même s'il n'est pas dans une posture de leadership. donc qu'il n'assume pas la gestion d'une équipe. Je vais vous faire faire un petit exercice de réflexion maintenant. Pensez à un leader qui vous a particulièrement inspiré dans votre vie. Ça peut être une personnalité publique, de la chanson, de la politique, de la religion, un parent, un ami, un ancien coach au soccer, peu importe, un professeur de ballet, de danse, de musique. Pensez-y, pensez à cette personne. Et maintenant, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi cette personne était si inspirante pour vous, par exemple, monsieur? Sa présence, sa qualité de présence. J'imagine que quand cette personne-là vous parlait, vous n'avez pas l'impression qu'elle pensait à son épicerie, à la garderie ou à sa prochaine rencontre. Excellent. Merci beaucoup. Madame, son écoute, elle était vraiment là. Elle ne pensait pas à la prochaine phrase qu'elle était pour vous dire, pour essayer d'argumenter avec vous, mais bien d'être présente, justement, et à l'écoute. Merci beaucoup. Monsieur, intensité. Il y avait une certaine forme de passion. Il parlait avec ici aussi. Bien sûr, il y avait la tête, les compétences, mais il y avait le cœur aussi. Excellent. Madame? OK. Surprendre. Donc, j'imagine que cette personne-là n'avait pas peur de sortir des sentiers battus. À la base, parce qu'elle avait confiance en elle-même et certainement confiance aux gens qui l'entouraient. Alors, un leader, tête, cœur, courage. Les trois grandes caractéristiques d'un leader pour être inspirant et susciter l'engagement de ses collaborateurs si jamais il est dans un rôle de leader d'équipe. Alors, en chacun de vous, il existe bien sûr une tête, il existe bien sûr un cœur, et il faut faire émerger le courage. Alors, donc, voici les sept prémices du leader authentique. Donc, développer son attention, réveiller sa créativité, apprendre à persévérer, donc apprécier le contentement, apprivoiser la tranquillité, garder le cap, rester concentré, et finalement, accepter ce qui est. Alors, pour chacun de ces sept chapitres, je vous permets donc de travailler pendant sept semaines sur des sous-thèmes. Ce livre s'adresse au grand public et j'ai des projets actuellement d'en faire, j'en veux dire, un outil de formation immersif, virtuel, à l'intention des gestionnaires et entrepreneurs, évidemment, qui va dans le sens de ma conférence, choisir d'être et agir en leader authentique dans toutes les sphères de sa vie. Parce que le leadership, on ne l'achète pas au magasin. On l'achète en travaillant sur soi, tête, cœur, courage. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, je choisis dans ma vie de tous les jours d'être et d'agir en leader authentique. Alors, c'est avec grand plaisir que j'avais accepté l'invitation d'Isabelle et Sylvain à être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501